Alors, lesson on verbs, English verbs, the topic is past perfect tense, you can note it in your copybook, past perfect tense. Alors, nous prends present perfect tense, vous rappelez-moi quand l'étude fait ça, quand l'étude expliquer. Alors, present perfect tense, perfect, c'est la troisième colonne, donne-nous la 10e. En anglais, donne-nous l'exemple, eat et eaten, cette troisième colonne-là, break, broke, broken, prepare, prepared, rappelle-ça la troisième colonne-là, rappelle-ça pause participle, ok? Donc, nous l'appellons present perfect tense, c'est du coup, ce verb present-là, c'est has, soit has, verb to have, present tense. Exemple, on veut dire I have eaten, ok? She has gone, n'est-ce qu'il n'est pas, mais, present perfect, nous servis, en art-chop, qui ne fait qu'un fini par C, mais qui ne fait qu'au se dire, c'est-à-dire. Exemple, I am looking for my pencil because I have lost it, moi-même, mon fini par-chop, parce que mon fini par-chop, parce qu'il m'a un fini par-chop, I have lost, ok? Donc, verb to have, present tense, plus pause participle, c'est la troisième colonne, participe par C, ok? Maintenant, present perfect, pause perfect, pause perfect, aussi, c'est la même chose, ok? D'ici la différence, c'est, ici, c'était present, to have present tense, ici, c'est rappelé to have, post tense, had, plus, troisième colonne, had plus, post possible. Exemple, had broken, had gone, had eaten, had fallen, ok? Donc, nous, c'est une timeline, pour mieux comprendre, ça, c'est une timeline, ok? Première action qui vient de passer, là, c'est maintenant qu'il n'y fait que ça, ok? La première action qui vient de passer, c'est-à-dire, qui vient de passer, première action qui vient de passer, là, nous pouvons mettre l'île, ok? La dernière action qui vient de passer, première, là, nous pouvons mettre l'île, pause perfect tense. Exemple, nous nous sommes outils, quittons la maison, someone broke into our house, veut dire qu'il est-à-dire qu'il est cassé, il est rentré, pas en effraction, c'est-à-dire qu'il casse la peau, il est rentré, beaucoup, ok? Et puis, nous sommes arrivés à la maison, ça a dit, nous n'avons fini qu'auquelin, et puis que nous n'arrives à la place. Donc, comment nous expliquons ça à quelqu'un? We discovered, parce que tout le passé, là, quand nous n'arrives à la maison, we discovered that someone had broken, parce qu'il dit action de le passé? Première vie, pause perfect tense. We discovered, nous avons une petite découverte qui, en qui qu'un qui finit, rentre dans la carte, ce qu'un. That someone had broken. Donc, pause perfect, c'est quoi? C'est l'oeuvre to have, tout le temps pour sense. Et puis, pause perfect, pause pause perfect, c'est pause pause perfect, c'est pause pause, c'est pour troisième colonne. Had broken into our house. Vous nous carriquerez ça bien, vous pouvez nous réviser, souvent, nous vannons la liste verbe, ok? Il faut noter ça dans votre carrière, ok? C'est qu'à l'a dit, c'est on va mettre des actions dans le passé. Première action là, quand on peut l'accompter, divise un ligne, pause perfect. Nous, quatre exemples, pareil. He had learned, quand il y a des actions dans le passé. He had learned Spanish before going to Spain. Avant, il y a l'Espagne, 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 la langage espagnol, ok? Le langage espagnol, la langue est-ce qu'il y a des actions dans le passé. He had learned. Alors, nous qu'à mettre, learned, c'est un parmi, dans le verbe, qui nous qu'à mettre, idi aussi. Il y a des façons d'écrire pour l'Espagne, ce qui est possible. Ok? Donc, avant qu'il y ait l'Espagne, il finit en train. He had learned Spanish. Maintenant, nous allons nous aider dans, qui vous avez fait avant? Parce que l'examen, avant, ça travaille dur, vous avez travaillé dur avant, ok? Tu passes, tu passes l'examen, mais dans le passé, she passes, as an example, because she had worked avant qu'il y ait passé, avant qu'il y ait passé, mais c'est travail très dur. Pause, perfect. Ok? Donc, pause, perfect, c'est quoi? Had, plus, et man-même, il dit, presque tout reste pareil, c'est un work, worked, worked. Troisième colonne, c'est une work. Maintenant, let's go to have, même sur pause, perfect tense. Ok? To have lunch. Ce pause, perfect tense, qu'il fait, que vous avez fait, un work. L'examen, had, premier. Pense, parfait, que vous avez fait, un work. Maintenant, you have. Ce troisième colonne qui était dit. Have, had, 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 lip. You have, had. They had, had, lunch. Ça, up to have, on set, ça c'est, ce pause participle. They had, had, lunch, veut dire, je t'ai fini, prendre, déjeuner, comme mon vignet, comme mon arrivée. When I arrive. Pense t'être, ça, dit, après, je t'ai fini, comme mon ami. Donc, before past tense, before past tense, we write past perfect. Et un quatrième exemple, when I came at your place, comme tu vins que tu as fini à aller, you had already gone. Et n'a pas ni séparé les deux mots, des mots qui trouvent dans past perfect tense, ni séparé par un mot comme ça. Already, ça veut dire déjà, déjà fini à aller. Donc, had already gone. Had already gone, n'a pas séparé par un mot comme ça. Donc, pas de problème comme ça, pas de thé comme ça. When I came at your place, you had already gone to the river. Et maintenant, on continue toujours past perfect tense, le print se negative, interlégatif, formé en même temps, ok? C'est très facile, je vais faire un exemple. Affirmative, declarative, sentence, normal sentence, you had done. You had done your homework. Ok? You had done your homework. Qu'est-ce que vous m'avez dit? You had done negative, not contemplative, tout simplement. You had not done. Maintenant, si l'envi... Maintenant, si l'envi... Va masser tout ensemble, you had done. Okay? Va masser tout ensemble. Appel apostrophe.... Comme en même temps, le Nietierre-le... Il vous dit comme ça. Had o't. Le Nietierre-le, mais des mots... Mais des mots, les mots. You had done, plus simple, had not done your homework. Intéligatif, le point had, des mots, plus un mot. Plus un mot. « What have you done ? » Deuxièmement, ça délai sur place et « Had 2000 avant » et puis « Capital sans élection » « Had you done ? » « Your homework » et bien sûr, fabrié « Banda Toga » Donc, une question de façon à faire ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. « Had he learnt ? » Si nous avons interrogé d'informations, nous mettons « Had he learnt espanish before going to Spain ? » Si nous disons « Dipatiakran » « Dipatiakran » « Négatif » « He had not learnt espanish before going to Spain » Ok ? « Négatif » « He had learnt » « learnt » Et « Interrogative » « Had he learnt » Ici, « She had worked very hard » « She had not worked very hard » « Vous avez dit « Pas de travail très dur » Ou ça, si nous pouvons mettre ça du coup de là dans « Interrogative » « Had she worked » « Had she worked very hard » « Vous ne restez pas rien dans l'absence, vous n'avez pas rien » « Vous ne restez pas résist » « Had me devant » « Interrogative » « Et pas bien mettre, pas bien mettre, pas bien mettre au marché » « Ça, qu'est-ce que vous dites ? » « They had had » « Had la même devant » « Had they had » « Had they had lunch » « Had they had lunch » « Est-ce que j'ai fini quand je déjeuner ? » « Où ça ? » « They had not had lunch » « Même l'affaire » « Had not » « Negative » « Had not » « Had not had lunch » « When I came at your place » « You had not gone » « Had not gone » « Negative » « Interrogative » « Had you gone » « Had you already gone » « agreement » « You're all right » « Amen » « Amen » « Amen » « Amen »